Ouh! Dinosaure! Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah! Ce n'est pas vrai! Encore des dinosaures! Dinosaure! N'aie pas peur, Georges! Ce n'est pas un vrai dinosaure! Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Et maintenant, il y a une autre surprise! Tous les amis de Georges et Peppa sont là! Surprise! Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire. Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait? C'est sûrement un dinosaure. C'est ça! C'était pas tant bravo, Peppa! Bon anniversaire, Georges! Il reste encore une surprise. Suivez-moi. Quelle est cette dernière surprise? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures. Oh! C'est quoi, ça? Si je te dis que je dois le remplir d'air. Oh! Je sais! C'est un château gonflable! Peppa adore les châteaux gonflables. Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures? Mais c'est un dinosaure. Un dinosaure gonflable. Youpi! Georges adore les dinosaures gonflables. Tout le monde adore les dinosaures gonflables. Donc c'est chouette! Bon anniversaire, Georges! Regardez! C'est Danny Dog. Il est avec son grand-père. Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage. Bonjour, Peppa! Bonjour, Peppa! On est invités chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner. On va arriver en retard. Oh là là! Il est déjà une heure. Et voilà! Ils sont encore en retard. Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes? Euh... Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu. Mamie Pig a l'appareil. Bonjour, Mamie Pig. Nous sommes pris dans un embouteillage. Ce n'est pas grave. Nous avons pris du retard, nous aussi. Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre. À tout de suite! Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage. Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires. Oh, Papi Pig! On avance vraiment très très lentement. On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi. Peppa a raison. Il faut prendre une autre route. Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là. Moi, je connais un raccourci. Au revoir, Danny Dog. Nous, on va prendre un raccourci. Au revoir, Peppa. Bonne chance! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages. Le chemin est très caboussi. C'est que c'est amusant. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Fais-moi confiance. Bonjour, petit canard. Nous avons pris un raccourci. Regardez, c'est la route principale. Bien joué, Maman Pig. On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny. Bonjour. Vous revoilà. Ouh là là! Le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite. Peppa, George, c'est l'heure. Papa, Maman, on a trouvé une grande flaque de boue, la plus grande du monde. Ça ne m'étonne pas. Allez, vite dans votre bain. Oh, on ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu? Non, c'est l'heure du bain. Vous êtes bien dépensé. Vous devez être fatigué. Non, papa. On n'est pas du tout fatigué. On a même encore envie d'aller jouer. Peppa et George n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui. Moi aussi. Peppa et George prennent toujours un bain avant d'aller où il y a. Peppa aime bien faire des éclaboussures. George aime bien faire des éclaboussures. Peppa et George aiment bien faire des éclaboussures en même temps. Pour les éclaboussures, c'est terminé. Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas. Oh, il faut déjà sortir de l'eau. On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu? Non, c'est fini pour le bain. Maintenant, il faut vous laver les dents. Peppa et George se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher. Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça. Au lit, maintenant. Oh, ce n'était pas assez long. Il faut encore les brosser un petit peu. Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire, si vous voulez. Oui! Peppa et George aiment bien les histoires. Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle. Quand George va se coucher, il garde toujours un monsieur dinosaure près de lui. Est-ce que vous avez envie de dormir, maintenant? Non, papa. On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires. Papa Pig vous racontera une seule histoire. Laquelle voulez-vous? Euh... Celle du petit singe rouge. Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi. Parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, George. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi. Oui! Ouvre grand la bouche. Plus grand, s'il te plaît. Bien, voyons voir ses dents. Docteur éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Hé, hé, hé. Voilà, terminé. Quelle jolie dent propre tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Viens, gargare-toi et crache. George, c'est à ton tour. Non. George n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Hi, 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 hi. Dinosaure. Ravie de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, George. Maintenant, montre-moi tes belles dents. George ne veut pas montrer ses dents au dentiste. George, ouvre grand comme ça. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, George. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur éléphant ? Ah... Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hourra ! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique ? Oui, madame Gazelle. Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant ? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi ? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange ? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites ? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va. Mais surtout, gardez à manger pour le déjeuner. Oui, madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus ! Tu peux y arriver. Allez, le bus ! Hourra ! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue ! Waouh ! Waouh ! Qui a dit ça ? C'est ton écho. C'est quoi mon écho ? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne. Comme ceci. Yodeler ! Yodeler ! C'est rigolo, les écho. C'est l'un des pique-niques. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards ? Ils pendent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Je viens chercher vos objets pour la vente de charité. Les voici ! Merci. Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil ? Oh, comme vous êtes généreuse ! Au revoir ! Au revoir ! Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein ? Chut ! Ne lui dis pas, il ne remarquera rien. C'est le jour de la vente de charité. Bonjour ! Bonjour, Madame Rabit ! Peppa, veux-tu le fauteuil ? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu. Mais c'est un meuble ancien. Ah bon ? Oui, papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent. Oh, eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix. Au revoir ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, Peppa ! Qu'est-ce que tu as donné, Suzy ? J'ai donné ma tenue d'infirmière. Et moi, j'ai donné mon ballon. Moi, j'ai donné mon singe. Hou, hou, hou ! Mon diable va beaucoup me manquer. J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière. Et moi, le ballon. Maman, maman, regarde ce que j'ai acheté. Tout mon vieux jouet. Il nous manquait. Regardez-moi ça. J'ai acheté ce fauteuil ancien. Oh, papa Pig, ce fauteuil n'est pas ancien. Mais si, madame Rabbit me l'a dit. Oh, il ira bien avec le mien. Oui, papa, c'est parce que... Chut, Pépa ! C'est parce que c'est le tien. Hein ? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit. Hoorah ! Merci beaucoup, papa Pig. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà, Rebecca Rabbit et son petit frère, Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour, tout le monde. Oui, oui. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes ? Bravo, mais n'éclabouss pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous, on mâche bien. Quand Georges et Richard seront vos troupes et grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca ? Richard joue avec un arrosoir. Arrête ça, Richard ! Oh là là ! Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman ! Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman ! Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir, mes lunettes ? Youpi ! Et voilà ! Oui ! Oui ! Bravo, Papa Pig ! Eh oui ! Je dois reconnaître que je suis bon en plongée. L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. N'avrez, Peppa. Les plongeoirs sont réservés aux grandes personnes. Au revoir, les petits oiseaux. Nous allons fabriquer un épouvantail. Voici la cabane de jardin de Papi Pig. Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail. D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle. On va les trouver. Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle. Bien ! Il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras. Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile. Excellent ! Je vais mettre la paille à l'intérieur du sac. Ce sera la tête. Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller. Voici quelques vieux vêtements. Georges a trouvé une robe. Gros bêta ! Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe. Peppa a trouvé un manteau. Félicitations, Peppa ! Georges a trouvé un chapeau. Félicitations, Georges ! Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage. C'est exact. Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez. Peppa dessine la bouche. Oh ! Je vous félicite. Monsieur l'épouvantail est prêt. Hooray ! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig. Regardez ! Les petits oiseaux sont revenus ! Ne t'inquiète pas, Peppa. Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler. Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux. Hooray ! Bon ! Je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité. Dis, papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes. Oui, ils ont sûrement très faim. Voici le pas. On est arrivé. Hooray ! Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marrons ? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa. En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur. Le vent commence à se lever. Si on joue au ballon, on aura chaud. À mon tour ! Oh, mais je tire par là et il va par là. Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction. Il est tombé dans la mare. Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer. Approche-toi encore un peu, papa. Fais attention, papa Pig. Ne t'inquiète pas, maman. Je l'ai presque attrapé. Papa, est-ce que l'eau est froide ? Oui, un petit peu. Le vent a poussé le ballon hors de la mare. On a beaucoup de chance. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance. Le vent souffle de plus en plus fort. Tenez bien vos bonnets. Oh non ! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Ne pleure pas, Georges. Papa va aller le chercher. Vite, papa ! Regardez ! Il est accroché à une branche. Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre. Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, papa Pig. C'est juste. Comment allons-nous récupérer le bonnet ? C'est simple. Je secoue l'arbre et il va tomber. Je vais essayer de le secouer un peu plus fort. Oh non ! Mais c'est impossible ! Je n'ai plus envie de faire du patin. Plus jamais ! Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la une, à la deux... Oh ! C'est bête, papa ! Georges, tu veux essayer de patiner ? Non. Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois ? Pousse, 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 pousse. C'est trop facile ! Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, 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 pousse. Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi ! Je patine ! Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa ! Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très, très forte en patinage. Oh ! Où sont les freins ? Oh non ! J'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh ! Ah ! Je peux pas m'arrêter ! Attention ! Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très, très forte pour tomber. Georges, tu veux venir patiner aussi ? Non. Mais si, Georges, c'est rigolo, je vais t'apprendre. Hum, hum. Où est-il passé ? Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Hum, peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà ! Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non ? Comment ça ? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Elle est peut-être un peu rouillée. On devrait demander à Papi Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papi Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. La tondeuse de Papi Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papi. Allô ? Papi Pig à l'appareil. Bonjour, Papi Pig. Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute ? Ah, bien sûr que oui. Je m'équipe et j'arrive tout de suite. Au revoir. Je pense que c'est un travail pour Betsy. Papi Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa. Papi Pig ! Papi Pig ! Bonjour, tout le monde. J'ai entendu qu'il y avait de l'herbe à couper. Il est un peu trop haute pour ma pauvre tondeuse. Ne vous en faites pas, Betsy va le faire en un rien de temps. C'est ta tondeuse qui s'appelle Betsy ? Eh oui, c'est bien elle. Bonjour, Betsy. Georges a trouvé les lunettes de Pedro. Petit fou ! Tiens, Pedro. Merci. Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes ? J'en ai besoin. C'est le petit chien qui me l'a dit. C'est quoi un petit chien ? Mon papa, il est au petit chien. Il vérifie que tu vois bien comme il faut. Comment ? Est-ce qu'il regarde dans ta tête ? Non, il fait un examen de la vue. Tu as envie que je contrôle la tienne ? Oui, contrôle les yeux. D'accord. Intéressant. Ferme un oeil et dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois Georges. Bien, ferme les deux yeux. Maintenant, je ne vois plus rien du tout. Tu ne vois plus rien du tout ? C'est très, très intéressant, ça. Je pense que tu as besoin de lunettes. Oh, vraiment ? Oui. Pedro, on rentre. Au revoir, Pedro. Au revoir. Maman, j'ai besoin de lunettes. Pardon ? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait. C'est vrai. Je suis sûr que tes yeux sont très bons. Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien. C'est normal, Peppa. Personne ne voit avec les yeux fermés. Oh. C'est quoi cette histoire de lunettes ? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes. Son papa est opticien. Opticien, Peppa. Allons chez un opticien pour faire un vrai examen. Bon, on y va ? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue ? Non. Papi Dog, j'écoute. Ah, notre voiture est en panne. Danny, nous allons aller au secours de Peppa. Youpi ! À la rescousse ! À la rescousse ! Youpi ! Voilà Danny et Papi Dog. Hourra ! Papi Dog est un expert en voiture. Est-ce que c'est sérieux ? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence. Et que va-t-on faire ? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage. Je vais vous remorquer. Papi Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage. Papi Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa. Merci Papi Dog. Suzy Chippe et sa maman arrivent dans leur voiture. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Nous sommes tombés en panne d'essence et Papi Dog est venu à notre rescousse. Waouh ! Quelle aventure ! Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. Oh non ! Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé. Est-ce que Papi Dog doit venir à notre rescousse ? Je crois que oui. Papi Dog, j'écoute ! Je vois. Surtout ne vous en faites pas, nous arrivons. À la rescousse ! Je peux venir avec vous ? Allez, monte Peppa ! À la rescousse ! À la rescousse ! Bonjour Suzy, nous sommes venus pour vous secourir. Youpi ! Papi Dog gonfle le pneu. Merci Papi Dog. Oh ! On dirait qu'il va sortir. Waouh ! Dommage Georges, tu as raté le coucou. Le coucou était vraiment extraordinaire. Il a fait coucou et tu l'as raté. Waouh ! Waouh ! Rien Georges, tu verras le coucou la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures. C'est ennuyeux d'attendre. Tu viens Georges, on va jouer dehors. Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors. Il attend là pour voir le coucou. Il est presque dix heures. Georges a attendu le coucou pendant presque une heure. Georges, tu viens jouer. Monsieur Dinosaur veut que tu joues avec lui. Grrr ! Grrr ! Dinosaur ! Peut-peut ! Georges vient encore de rater le coucou. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin. Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou. À toi, Georges ! Ça y est, il est presque onze heures. Peppa ! Georges ! C'est l'heure du coucou. Vite, Georges ! Ne rate pas le coucou cette fois. Georges n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Georges, tu l'as vu le coucou ? Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Peppa et Georges adorent imiter les coucou. Coucou ! Coucou ! C'est reparti ! Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts ! On y va ! Nous voilà à l'ère de pique-nique. On y est ! Youpi ! Qu'est-ce que j'adore cet endroit ! Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra, le facteur. Bonjour, Monsieur Zébra. Vous nous apportez notre courrier ? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Mais ! Nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique. Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zébra ? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. J'ai emporté ma dinette. Tada ! Vous avez envie d'y jouer ? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là ! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Tant pis, les canards n'en veulent pas. Alors il y en aura plus pour singes, dinosaures et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que... C'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt ? Oui, on est prêts. Il prépare un mystère pour Peppa et Georges. Bien. Qu'y a-t-il sur la table ? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et monsieur dinosaure. C'est ça. Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser. Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et monsieur dinosaure. Vous les avez retenus ? Oui. C'est bien. Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment. Je vous appellerai quand j'aurai fini. Oh, on dirait bien que papa Pig monte l'escalier, oui. Et maintenant, je crois qu'il le descend. Voilà. Vous pouvez revenir à l'intérieur. Il y a une chose qui a disparu de la table. Savez-vous quoi ? Monsieur dinosaure est encore là. Peppa, le poisson rouge et le petit diable. Oui, donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui, c'est ça. C'est Teddy. Bravo, Peppa et Georges. Nous avons trouvé ça assez facile. Nous sommes de célèbres détectives. Ah, le mystère n'est pas tout à fait résolu. Il faut encore le retrouver. Oh, mais comment ? Regardez, des taches sur le sol. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteaux. Grâce à la loupe, Peppa, Georges et Papa Pig voient bien les miettes de gâteaux. J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi. Regardez, les miettes vont par là. Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux. Les miettes mènent Georges et Peppa dans leur chambre. Oh, il n'y a plus de miettes. Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non. D'accord. Est-ce que Teddy est en haut ? Oui. Est-ce que Teddy est dans le lit de Georges ? Non. Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui. J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! C'est là qu'il habite ? Oui. C'est sa maison. Regarde, il réapparaît. Bonjour, Monsieur Escargot. Papi, est-ce que Monsieur Escargot a un lit dans sa maison ? Non, Peppa. Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision. Papi, qu'est-ce que les escargots mangent ? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes. Hé là ! Arrête ! Petit coquin ! Papi, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ha 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 ! Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien. Comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Ha 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 ! Je suis un escargot coquin et je veux manger toutes tes salades. Ha 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 ! Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins ! Non ! Et quand Papi Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison. Ha 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 ! Tous les amis de Pépa arrivent. Bonjour, Papi Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Pépa et Georges ? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ha 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 ! Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Ha 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 ! Surprise ! Ha 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 ! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. Mais... On veut aussi être des escargots. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous. Oh ! Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant. Une carotte ? Rebecca Rabit adore les carottes. Squeak ! Bonjour tout le monde ! Squeak ! Squeak ! Ha 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 ! Rebecca ! Vous voulez venir jouer dans ma chambre ? Dans ta chambre ? Mais où est la maison ? Pépa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Ouh ! Venez, je vous montre. À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Entrez ! On n'a pas d'escalier. On a des tunnels. Waouh ! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Pépa. Là, c'est notre chambre. Waouh ! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr ! J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins ? Avec plaisir ! D'abord, vous devez remuer votre nez et cuiner. Comme ça. Cuit, scuit ! Cuit, scuit ! Vous êtes fort, Pépa Rabit et Georges Rabit vraiment fort. Pépa aime bien faire le lapin. Georges aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Hum, délicieux ! Miam, 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 miam ! Ah, délicieux ! Berk ! Georges n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux ! Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre ? Les lapins aiment sauter. Venez dehors, je vais vous montrer. Allez, on saute ! Cuit, cuit ! Les lapins adorent sauter. Cuit, cuit, cuit ! Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants ! S'il vous plaît, mademoiselle, comment est-ce qu'on vivra dans le futur ? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra ? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour ! Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidables. C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps. Voilà ! On peut la déterrer maintenant ? Oh non ! Elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années. Oh ! Mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps. Pépa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge. C'est vrai ? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse. Mon papa était aussi dans votre classe ? Oui ! Et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas ? Oui, mademoiselle Gazelle ! Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps. Ah oui, c'est vrai. Nous l'avions enterrée au pied d'un petit arbre. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui, je crois que nous l'avons enterrée au pied de cet arbre-là. Oh ! C'est une pièce ! Waouh ! C'est peut-être un trésor laissé par les pirates ! Oh ! Et si on faisait une collection de tout ce que nous allons trouver ? Oui ! Et on va tout mettre dans le seau de Georges ! Quelle autre surprise allons-nous trouver dans cette flaque d'eau ? Je ne vois rien de spécial dans celle-là, papi ! Oh ! On trouve toujours quelque chose, Peppa. Regarde un peu mieux. Oh ! Mais oui ! Je le vois ! Oui ! C'est un... Crab ! Le crabe pince le doigt de Papi Pig. Oh ! Tu es un très méchant crabe ! Regarde, Georges ! Monsieur le crabe marche de travers ! Georges fait semblant d'être un crabe. Peppa veut aussi faire le crabe. Nous sommes les méchants crabes ! Pince, pince, pince ! Pince, pince, pince ! Au secours ! Il y a deux méchants crabes qui veulent me pincer ! Pince, pince, pince ! On est deux méchants crabes ! Pince, pince, pince ! Allez, ouste les vilains méchants crabes ! Retournez dans vos petites flaques d'eau ! Oui ! On retourne jouer avec les flaques ! Viens, Georges ! Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là ? Un coquillage ! Qu'est-ce que tu entends dedans ? On peut entendre quelque chose ? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer. Waouh ! J'entends le bruit des vagues ! Moi, j'aime beaucoup les coquillages ! Georges, essaie de trouver un coquillage toi aussi. Hi 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 ! Qui a-ze ? Non, ce n'est pas un coquillage ! Oh ! Veux-tu une tasse de thé ? Ah ! Veux-tu une tasse de thé ? George a les graines de Polly en main. Hi 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 ! George, tu as versé beaucoup trop de graines ! Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon ! Pas ! Comme un ballon ! Pas ! Quel est ce bruit ? Des glaces ! Hi 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 ! Une glace, youpi ! Oh non ! George a oublié de fermer la porte ! Polly a dû sûrement s'envoler ! Ne t'en fais pas ! Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur. Polly n'est plus ici ! Oh ! On a perdu Polly ! Papi et mamie vont être très très tristes ! Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'a pu donc bien voir maman Pig dans le jardin ? Oh ! Polly ! Oui ! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre ? Ne t'en fais pas ! Je vais aller la chercher. Allez, Polly ! Veux-tu une tasse de thé ? Oh non ! Polly a volé vers une branche encore plus haute ! Oh non ! Fais attention, papa ! Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois ! Tu vas de nouveau te faire mal ! Ne t'en fais pas, Pépa ! Je vais être très prudent ! Allez, viens, Polly ! Bonjour, Monsieur Bull ! Bien le bonjour, tout le monde ! Je dois y aller ! J'ai encore beaucoup de travail ! Au revoir ! Au revoir ! Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle. Bon, maintenant je vais débarrasser la table. Est-ce qu'on peut t'aider, maman ? Oui, bien sûr ! Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle. Pépa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle. Elles doivent aller au recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull. Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri. La rouge, c'est pour le papier et les journaux. La bleue, pour le métal. Et la verte, pour les bouteilles. Pépa, toi tu as une bouteille. Dans quelle poubelle doit-elle aller ? Dans la verte ? Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant, au tour de Georges. Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? Georges veut recycler le journal de Papa Pig. Mais attends, Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal. J'en ai pour cinq minutes. Bon, d'accord, tu peux le prendre. Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges. Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie. Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles, Pépa porte le métal et Georges le papier. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! Mais on a quelque chose de bien plus amusant. Pépa a apporté son petit bateau. Georges aussi a apporté son petit bateau. Je vais remonter le ressort de ton moteur. Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort. Vite, Georges. Mets-le dans la marre. Ça ne fonctionne pas très longtemps. Georges aime beaucoup son bateau à ressort. Maman, tu peux remonter le mien ? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Pépa. Pépa a un bateau à voile. C'est le vent qui le fait avancer. Moi, je n'aime pas mon bateau. Tu vois, il ne bouge pas du tout. C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent. Il faut peut-être l'aider un peu. Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer. Youpi ! Il avance très vite. Pépa aime beaucoup son bateau. Voici Suzy Sheep, l'amie de Pépa. Bonjour tout le monde. Bonjour Suzy. On est venu jouer avec nos bateaux. J'ai apporté mon bateau à moteur. Il faut le remonter ? Non, il marche avec des piles. Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles. Quel beau bateau à moteur. Pardon, petit canard. Voilà Danny Dog et son grand-père. Bonjour les amis. Bonjour Danny. Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues. Eh bien, dis-moi, il est superbe. Comment il fonctionne ? C'est un bateau à vapeur. Il suffit de pousser ce levier et il avance. Incroyable ! Quel magnifique bateau à vapeur. Pépa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube ? Oh, mon tube de bulles de savon ! Georges, allons faire des bulles dans le jardin. Pépa montre à Georges comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube. Et après, tu respires à fond et tu souffles. une bulle. Georges, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle. Georges essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. Georges, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment Georges peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Des bulles ! Et ça marchera encore mieux si tu cours. Attends-moi ! Georges s'amuse à faire des bulles. Et Pépa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles ! Oh non ! Le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman ! Il n'y a plus de bulles, le tube est vide. Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau ? Oui, papa Pig. Pépa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Wow ! Émilie, éléphant, est très douée pour les cubes. C'est l'heure de la récréation. Ouais ! Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres ? Oui, madame. Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue ? Oui, madame Gazelle. Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école. Que de bruit ! Jou, accueillez le plus bruyant de tous. D'accord, c'est moi qui commence. Squeak, squeak ! C'était assez bruyant. C'est au tour de Zoé. À Suzy, maintenant. Et puis, Danny. Ça, c'était bruyant. À moi ! À moi ! À moi ! Peppa est la plus bruyante. Émilie, c'est à toi. Oh, je ne sais pas. Allez, Émilie ! D'accord, je vais le faire. Oh là là ! Qu'est-ce que c'était bruyant ! Waouh ! Recommence ! Émilie n'est plus timide. Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré ? C'est quoi ton jeu préféré ? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue. Oh, mais c'est le jeu que je préfère. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Émilie adore sauter dans des flaques de boue. Ça a l'air très amusant. Youpi ! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue. Oh ! Le ciel, il n'est plus là ! Ne t'inquiète pas, Peppa. C'est juste de la brume. C'est quoi la brume ? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur terre au lieu de rester dans le ciel. Ouh ! La brume est fort épaisse. Je ne vois rien du tout. Il voudrait mieux rentrer à la maison. Oui. Nous irons à l'air de jeu un autre jour. Il fait trop brumeux pour trouver l'air de jeu. Peppa et Georges doivent donc rentrer à la maison. Bon, où est la maison ? Serions-nous perdus ? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes. C'est par là. Qui a planté cet arbre ici ? Papa Pig a heurté un arbre. Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oh oui, très bien. C'est par là. Papa Pig ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Mais bien sûr que oui. On est perdus. On ne retrouvera plus jamais notre maison. Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa. Nous sommes dans le jardin. Oh, les canards. Bonjour, Madame Canard. Avez-vous perdu votre mare ? Nous sommes aussi perdus. Nous ne sommes pas perdus. Je sais exactement où nous sommes. Au revoir, les canards. Bonne chance pour retrouver votre mare. Papa Pig a retrouvé la mare des canards. Quelle chance. Oui, c'est un vrai coup de chance. Papa, Madame Canard me demande de te remercier. Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard. Bon, il est temps de retrouver notre maison. Je suis sûr que c'est par là. Voilà Rebecca Rabit et son petit frère, Richard Rabit. Oui. Bonjour tout le monde. Oui. Oui. Bonjour. Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr, Rebecca. Faites le tourner très, très vite. Oui. Richard Rabit veut aussi aller sur le manège. Ah, si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement. Il n'a qu'à jouer avec George. Richard, veux-tu jouer avec George ? Non. Tu sais, George a aussi un dinosaure. Allons voir comment il est. Richard Rabit a le même âge que George. Richard aimerait voir le dinosaure de George. Dinosaure. George, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non. Richard, est-ce que George peut jouer avec ton dinosaure ? Non. George et Richard ne veulent pas échanger leur dinosaure. George, c'est beaucoup plus amusant de partager. C'est vraiment gentil de la part de George. Dinosaure. George n'aime pas partager. Richard, laisse George jouer avec les deux dinosaures. Richard n'aime pas partager non plus. Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec George et Richard quand ils jouent ensemble. Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut. Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr. On n'a qu'à faire un château de sable. Bonne idée. Allons au bac à sable. George et Richard adorent jouer dans le bac à sable. George, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux. Le gagnant de cette course est Rebecca Rabhi. Hourra, bravo ! Merci beaucoup. C'est moi qui l'aurais gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy. Oh, voyons, Peppa. Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Oui, papa. La prochaine compétition est le saut en longueur. Nous allons savoir qui de George ou Richard saute le plus loin. George, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux. George, tu es prêt ? Attention, vas-y. George a sauté aussi loin qu'il a pu. Et maintenant, au tour de Richard Rabhi. Squeak, squeak. Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin. Richard, tu es prêt ? Attention, vas-y. Richard Rabhi a sauté plus loin que George. Le vainqueur est Richard Rabhi. Bravo ! Non, George. Souviens-toi que l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. La course suivante est la course de relais. Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir. Peppa, choisis-moi, choisis-moi. Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied. Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe. Oui, mais maintenant, tu es en gros ventre. Mais je peux encore toucher mes orteils. Enfin, presque. Bon, d'accord, papa. Mais il faut que tu cours très, très vite. Les papas et mamans vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants. Maman et papa, à vos marques, prêts, partez ! Cours, papa ! Étoile du Nord, étoile du Nord, dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Non, Peppa, les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer ? Oh oui, mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope. Et nous, on a un télescope ? Non, mais Papi Pig a un très bon télescope. Est-ce qu'on peut aller chez Papi Pig maintenant ? Oh, 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 il est beaucoup trop tard. On peut y aller quand même pour une fois, papa Pig. Hourra ! C'est la première fois que Peppa et Georges prennent la voiture la nuit. Regardez, on est en train de suivre l'étoile du Nord. Étoile du Nord, toi qui brille comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant. Peppa et Georges sont arrivés chez Papi et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papi et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mais enfin, mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci ? On voudrait voir les étoiles. Peppa et Georges espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Waouh ! Le passe-temps de Papi et Pig, c'est de regarder les étoiles. Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil ? Moi, moi, moi ! Oh, l'étoile du Nord ! Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous. Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici. Il y a d'autres choses dans le ciel ? Oui ! Celle-ci, c'est la planète appelée Saturne. Waouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501